Maman, tu as vomi sur ces chaussures toutes neuves, crie Lorna. Une soirée qui commence en douceur et en famille. Il est 19h et à l'espace enfant, on rencontre déjà de vrais accros à la lecture. On peut s'identifier à des personnages, il y a plusieurs mondes, ça peut faire rêver. Il y a plusieurs styles différents de lecture et on peut apprendre plein de choses dans certains livres. C'est ça que je trouve super intéressant. Texte joué par des comédiens, spectacle visite guidée, les animations se succèdent et attirent les foules. Mais vers 22h, dans la pénombre de la bibliothèque, certains profitent tout simplement du moment. C'est magique, c'est absolument magique, cette ambiance, c'est tout, c'est magnifique. C'est très émouvant je trouve d'être dans cette bibliothèque avec tout ce monde. Ça participerait presque de la bibliothèque idéale, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte 24h sur 24. Il est minuit passé depuis longtemps, les lits de camp sont installés, chacun a choisi son emplacement et son livre de chevet. Alors je viens de prendre le propre et le sale sur l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge. Puisqu'on ne va pas pouvoir se laver ici à la BFM. Je suis en train de lire le labyrinthe. Et pourquoi pas le lire dans votre chambre ? Parce que si c'est original, c'est atypique, c'est la BFM quoi. Un vrai succès pour cette aventure littéraire qui devrait être reconduite l'an prochain, mais seulement, seulement si vous êtes sage. T'es contente ? Oui. Alors bonne nuit Léa. Bonne nuit. Chut. 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 Chut.